Bonjour madame, bienvenue à bord d'Air France. Air France veut concurrencer les compagnies asiatiques et celles des pays du Golfe. La compagnie française a donc décidé de monter en gamme avec notamment une classe business entièrement repensée. Le but, offrir plus de confort à sa clientèle. Air France a des coûts qui sont plus élevés que beaucoup de ses principaux compétiteurs sur le long courrier. Et donc quand vous avez des coûts plus élevés, le seul moyen de survivre, c'est bien évidemment d'avoir des recettes de qualité. Outre les équipements, Air France mise également sur la relation humaine de son personnel. 19 000 hôtesses, teoward et agents au sol ont été formés. Et comme les clients sont de plus en plus exigeants, la compagnie française a confié l'élaboration de ses menus à des chefs étoilés. Nous c'est important parce que c'est quand même un challenge l'aérien. On ne peut pas faire les mêmes choses qu'on fait au sol. Tout le travail, nous, en amont avec les équipes, c'est que ce plat qui est préparé au sol soit encore plus bonifié avec le réchauffage dans les avions. Et pour les habitués des classes à faire, il était plus que temps qu'Air France hisse le niveau. Je crois qu'Air France était un peu en arrière sur certaines sociétés comme Swissair ou d'autres sociétés, Singapour. Mais là, aujourd'hui, je suis vraiment impressionné. Ici, je suis vraiment bien. On est vraiment allongé en business alors que l'ancienne était semi-allongée. Même la classe économique a été équipée d'un nouveau siège. Mi-2016, 44 Boeing 777 d'Air France auront été entièrement revisités. Merci. Merci. Merci.